Jean-Paul Delevoye, monsieur retraite, entre donc au gouvernement pour relancer, disent certains, cette réforme, ce chantier phare de la fin du quinquennat Macron, la réforme des retraites. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Le Chambre, j'en reste à l'opinion. Alors, on a donc le haut-commissaire qu'on voit dans les images qui entre au gouvernement, qui intègre l'équipe gouvernementale, comme on dit. Le message, c'est quoi ? On a un président qui veut marquer, on va dire, une nouvelle étape. On sait que c'est une réforme qui est compliquée, qui est inflammable et réforme qui est déterminante pour le succès de la fin de son quinquennat. Pour la fin, c'est la réforme de fin de quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est ambitieux de faire ça en fin de mandat. D'ailleurs, d'habitude, traditionnellement, on fait passer les réformes les plus difficiles dès l'élection. On est porté par l'enthousiasme de l'élection. Là, c'est peut-être le chantier le plus difficile du quinquennat d'Emmanuel Macron. En tout cas, il était identifié en tant que tel dès le début du quinquennat, dès 2017, par d'importants ministres du gouvernement. Alors, cette nomination, elle arrive à un moment où Jean-Paul Delevoye a consulté pendant 18 mois. Il est temps d'accélérer les discussions avec les partenaires sociaux. Il entre au gouvernement avec le titre de haut commissaire. Souvenez-vous, Martin Hirsch avait le même titre sous Nicolas Sarkozy. Haut commissaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il portera... D'abord, qu'il n'a qu'un sujet à traiter. C'est le sujet des retraites. C'est lui, ou Agnès Buzyn, qui va porter ministre de la Santé ? Il est sous la tutelle, j'ai bien compris. Il est sous la tutelle d'Agnès Buzyn, bien évidemment, qui a le titre de ministre. Lui n'est que haut commissaire. Il n'est même pas secrétaire d'État. Il est haut commissaire. Mais il assistera au Conseil des ministres pour la présentation du projet de loi qu'on attend maintenant, probablement mi-2020, sur les retraites. Et c'est surtout lui qui défendra, sur les bancs de l'Assemblée nationale, ce texte à haut risque. Il aura l'autorité nécessaire sans avoir le titre de ministre ? Il a acquis sa crédibilité pendant ses 18 mois de négociations avec les partenaires sociaux. Il est venu de la Chiraki, Jean-Paul Delevoye. C'est un homme d'expérience. Il a 72 ans. Il est connu. Il est apprécié pour ses qualités de négociateur. Il est à l'écoute des partenaires sociaux. Et sans nul doute aura-t-il l'autorité pour défendre ce texte sur les bancs de l'Assemblée nationale ? On a le sentiment que, évidemment, c'est un dossier qui est prioritaire pour l'exécutif. Et en même temps, le président semble vouloir prendre son temps avec... Il y a eu 18 mois de concertation. On a encore de la concertation, de la consultation citoyenne qui va durer plusieurs mois. Ce que nous disait d'ailleurs Agnès Buzyn, contrairement à beaucoup de cacophonie, Gérald Darmanin qui disait la semaine dernière... Un an de consultation, Agnès Buzyn dit quelques mois. C'est prioritaire en même temps. On continue de prendre son temps parce qu'on a deux tiers des Français qui sont méfiants. C'est le reflet de la sensibilité de cette réforme. Effectivement, ça fait 18 mois maintenant que Jean-Paul Delevoye négocie avec les partenaires sociaux et le patronat cette réforme. Il a remis son rapport cet été au Premier ministre. Ils prendront encore du temps. Alors, il y a un agenda électoral qui arrive aussi et qui vient un peu frère obstacle. Les municipales de 2020. Et notamment les municipales de fin mars 2020. Il est évident qu'on ne va pas embêter les maires avec cette réforme des retraites qui pourrait leur coûter pour certains leur place. Donc, on va enjamber cette élection. Et dans son interview hier à La Voix du Nord, interview dans laquelle Jean-Paul Delevoye a annoncé lui-même sa propre nomination, son entrée au gouvernement, il a aussi dit que le texte arriverait probablement à la fin du premier semestre 2020. Donc, après les municipales. Avant l'été. Et on sait, c'est malin, parce qu'on sait qu'il vaut mieux présenter les textes sensibles juste avant la pause estivale. Les Français partent ensuite en vacances. La patte repose un peu. Sans pour autant faire en 93 comme balade dure pendant l'été que les décrets. Absolument. Encore une fois, c'est un long feuilleton qui a commencé maintenant il y a plus de deux ans. Mais on a la sortie la semaine dernière du président qui nous dit cette préférence pour l'allongement de la durée de cotisation. On a le rétropédalage. On a parlé ensemble. On était au MEDEF avec la ministre de la Santé rétropédalage de la porte-parole du gouvernement en disant non, mais tout est encore sur la table. Pourquoi pas l'âge pivot, l'âge d'équilibre à 64 ans, c'est pas exclu. On a eu 18 mois de concertation encore une fois. On est reparti pour des palabres et c'est important, mais on est toujours dans le brouillard. Absolument. Avec cette réforme anxiogène, on est toujours dans le brouillard. Moi, je n'ai toujours pas compris s'il y aura un système à point avec ou sans durée de cotisation, s'il y aura des malus ou pas, la valeur du point. Enfin, je veux dire, on est toujours dans le brouillard. Et c'est certainement volontaire. Vous savez, le brouillard, c'est aussi une arme politique. Le cardinal de Rez disait déjà en son temps qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Eh bien, c'est exactement la stratégie orchestrée par Emmanuel Macron avec ce contre-pied spectaculaire la semaine dernière ou après avoir défendu, et notamment auprès de Jean-Paul Delevoye, qui n'en voulait pas au départ, cet âge d'équilibre à 64 ans. C'est Emmanuel Macron qui l'a imposé à Delevoye. Delevoye le présente comme la mesure préférée de son rapport, en quelque sorte, alors que les deux options sont dans son rapport aussi. Mais avec préférence pour le commissaire, pour l'âge d'équilibre. Mais il annonce cette préférence pour cet âge pivot sous la pression d'Emmanuel Macron. Et là, surprise, effectivement, en chambre de pied à la rentrée. Ce revirement, c'est un bras tendu vers la CFDT, bien évidemment partenaire indispensable pour la réussite de cette réforme. Mais c'est aussi une manière d'entretenir ce brouillard, ce flou que vous citez, pour essayer de dissiper les craintes et les crispations qu'il y a pu avoir, notamment autour de cet âge pivot de 64 ans. C'est une manière d'avancer, c'est une manière de contourner les crispations. Mais il y a un moment, il faudra quand même bien sortir du bois. Et trancher. Et d'autant plus qu'il faudra donner le cap quand même aux Français si on veut qu'ils acceptent cette réforme. D'autant qu'on ne sait toujours pas pour l'instant jusqu'où l'exécutif est prêt à aller pour faire passer sa réforme. Quelles sont les lignes rouges officiellement du gouvernement ? Encore une fois, à l'aube, après 18 mois de concertation avec les partenaires sociaux, à l'aube de nouvelles consultations citoyennes, encore, encore, on est reparti. On est reparti pour un truc qui aura duré quasiment trois ans. Oui, mais en même temps, pour une réforme aussi fondamentale et en profondeur, pour le coup, je veux dire, passer un système de points, c'est quand même une réforme profonde du système de retraite. Vous savez, en France, en général, il faut 10 ans pour faire des réformes structurelles. Ça prend toujours beaucoup de temps. Mais là, si on est arrivé en trois ans, ce sera extrêmement rapide. Les lignes rouges. Emmanuel Macron avait indiqué lors de sa campagne présidentielle qu'il ne ferait pas de mesures paramétriques. Des mesures paramétriques, c'est quoi ? C'est soit reculer l'âge légal de départ à la retraite, soit augmenter les cotisations... La durée de cotisation. Soit la durée, soit augmenter les taux de cotisation. Agnès Bujain dit... Aujourd'hui, vous avez vu, dans une interview, je ne sais plus où... France Info ce matin. France Info ce matin a dit qu'il n'y aura pas de mesures paramétriques de financement d'ici à 2025. Non. Elle dit qu'il n'y aura pas de mesures dans le PLF, mais que les mesures qui permettront d'arriver, de mettre dans la loi... Le régime à l'équilibre, et ça c'est un prérequis indispensable et ferme du gouvernement, le régime devrait être à l'équilibre en 2025 au début de la réforme. On en met en place de la réforme. Toutes choses égales par ailleurs, on en est loin. On en est encore très loin. Il manquera probablement 15 à 20 milliards, peut-être 20 milliards, parce que les hypothèses qui circulent sont autour d'un trou de 15 milliards en 2025, mais elles ont été extrêmement conservatrices. Je pense qu'on sera entre 15 et 20 milliards d'euros de déficit. Donc il va bien falloir trouver de l'argent. Sauf qu'Emmanuel Macron s'était engagé durant la campagne à ne pas faire de mesures paramétriques. Ça va être l'un des grands défis des prochaines semaines et des prochains mois qui arrivent. Il faudra qu'on trouve la solution d'ici la présentation du projet de loi à la mi-2020. On n'est pas là pour tout voir en noir, Raphaël, mais il n'y a pas ce risque que le président malgré tout cale un petit peu, face à ce chantier titanesque de réforme des retraites, avec encore une fois 18 mois de concertation passée, on est reparti encore pour un tour. Il n'y a pas ce risque-là quand même. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron a la volonté de le faire. Il ne sacrifiera pas ses chances de réélection en 2022 sur l'autel de la réforme des retraites non plus. Alors à la fois, ça pourrait être quelque chose qu'il pourra mettre à son actif si ça fonctionne et si ça passe d'ici 2022. Mais si la tension sociale est trop forte, si les partenaires sociaux très affaiblis en ce moment arrivent à mobiliser les Français, à mobiliser dans la rue. Ça change l'équation. Et s'il y a une vraie crispation autour de ce texte, je pense que la tendance de Sioux, d'où la prudence de Sioux. D'où la prudence de Sioux. Elle reviendra la semaine dernière. Il y aura après des moyens peut-être d'adoucir aussi les crispations parce qu'encore une fois, il faudra bien sortir du bois à un moment. Il peut la gagner quand même malgré tout. Il peut la gagner, évidemment. Cette mer des batailles, encore une fois, qui peut faire tomber plusieurs gouvernements, disait Michel Rocard en son temps en début des années 90. Il faut que la réforme paraisse comme étant juste pour les mères, les femmes qui ont des carrières hachées, pour les mères de famille, pour les chômeurs, montrer que les cadres font des efforts aussi. Je ne sais pas. C'était le but de la réforme au départ. Sauf qu'en annonçant l'allongement de la durée de cotisation, on revient sur les écueils des carrières hachées, par exemple. Donc c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de solution toute faite pour le succès de cette réforme. Ce qui est certain, c'est que les Français ont horreur de l'incertitude, ont toujours cette crainte de voir toujours moins de retraite. Donc il faut d'abord faire de la pédagogie. Et c'est le sens de la concertation qui va s'ouvrir avec les Français dans les prochaines semaines. On devra avoir les détails en début de semaine prochaine de cette grande concertation. Mais il faudra expliquer quels sont les enjeux, pourquoi ça coince et ce qu'on peut faire pour améliorer le système. Il faudra bien évidemment une dose de justice, de justice sociale, on dit toujours, mais de justice. C'est-à-dire un équilibre. Tout ça en enveloppe équivalente avec 15 milliards d'euros à trouver aussi. Et puis, il y aura cette équation budgétaire qui sera le point dur. Le point le plus dur. Il ne faut pas se mentir. Il faudra trouver 15 à 20 milliards d'euros d'ici 2025. Pourquoi il s'enferrait d'ailleurs à vous dire, je fais cette réforme et je veux qu'en 2025, ce soit l'équilibre ? Parce que cette réforme, elle est aussi budgétale, la réforme des retraites. C'est un équilibre. Les retraites, il faut le rappeler, c'est la première dépense de l'État. Et de très loin, c'est plus de 300 milliards d'euros. C'est quasiment l'équivalent de l'ensemble du budget de l'État, qui doit être à 370 milliards d'euros. Les retraites, c'est plus de 300 milliards d'euros par an. C'est le gros morceau de la protection sociale des Français. Donc, il y a forcément un côté budgétaire là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si on est plus avancé après 10 minutes d'interview, mais on voulait faire le point où voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Avec des négociations qui s'ouvrent demain et après-main. Exactement. Et on devra en savoir un peu plus d'ici la fin de semaine, ou début de semaine prochaine avec le Premier ministre. Mais ce sera un dossier au long cours. On aura encore l'occasion d'en reparler. Il y a intérêt sur ce plateau. Dans les Coramas, merci beaucoup Raphaël Lejean, journaliste à l'opinion. Bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio